bio abs cacao un cacao en poudre de première qualité avec de l'eau chaude ou du lait profiter d'un tendre goût de cacao avec bio abs cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmentent la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après visage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime society un arrobas gmail.com nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rbc exo pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps de corps aux républiques démocratiques du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard manques h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de lema et bien tôt à l'est de la rbc avec exo freight il n'y a plus de limite excellent début de semaine à toutes et à tous mesdames et messieurs bienvenue dans la grande tribune de ce lundi 21 novembre 2022 nous démarrons la semaine par en tout cas les juristes qui vont dévoir à débattre avec nous ici sur une question importante une question sous laquelle vous posez plusieurs questions voilà d'abord l'actualité c'est la visite du président kenya ou william ruto qui est déjà à kinshasa depuis hier dans la soirée l'entretien avec le président de la république a eu lieu et le chef de l'état remercier le président kenya et l'ensemble de l'union africaine pour le soutien apporté à son pays qui est victime d'une agression barbare de la part du voisin rwandais alors d'avant nous prenions le sujet sur qui sont qui sont retenus aujourd'hui j'aimerais que nous puissions chacun d'abord commenter l'actualité d'abord bonjour au maître eric bamanaï bonjour messieurs dames ingres bonjour à mes co débatteurs bonjour à tous les congolais qui nous suivent de partout et bonjour à mon épouse et à ma fille bonjour surtout à son excellence félix antoine tiseké ditulombo le président de la république notre chef merci maître bamanaï maître eddy ça fait longtemps maître non ça va nous sommes là nous répondons à l'invitation dès que possible comme aujourd'hui nous voici et je suis ravi d'être invité de nouveau après trois mois de d'embargo manix yenda cadre de lgd comment vous portez vous manix yenda oui ça va je me porte très bien merci beaucoup pour l'invitation une fois de plus et en même temps je salue mes co débatteurs et aussi je salue le vrai chef le souverain primaire le peuple congolais la rue la base la population congolaise et j'ai salué le congolais de la diaspora nous pensons que ces débats d'aujourd'hui serait un réceptacle des idées républicaines un temple de la démocratie qui va davantage renforcer la qualité de notre démocratie dans l'altérité dans la tolérance et dans le respect de point de vue de l'autre un commentaire sur la visite du président kenyan ben le cadre de la résolution de la crise dans la partie est déjà que la république démocratique du congo est lancée dans une aventure qui s'est solde à un résultat des fiascos déjà avec cette histoire de kenyan nous avons reçu le médiateur qui était là et il est parti sans aucun résultat clair par rapport à la situation de la rdc l'armée kenyan a été sur le sol congolais à deux reprises sans aucune solution claire par rapport à la prise en otage de notre territoire bunagan à qui demeure jusqu'aujourd'hui entre le main de groupe rebelle le m23 et donc aujourd'hui je pense que cette forme de théâtralisation de des partenaires étrangers qui arrivent avec l'intention de pouvoir éradiquer ces fléaux qui continuent d'infester les paisibles citoyens congolais dans la partie est je crois que ça devient quand même un théâtre de mauvais goût il faudrait que le dirigeant congolais les officiels de notre pays arrive quand même à être sérieux et à regarder la réalité de notre pays en face le congo n'est pas la république de gondwana la réalité du congo n'est pas un problème fictif le congo n'est pas un pays fictif le peuple congolais n'est pas un peuple fictif le problème est réel et nous devons être réaliste jusqu'à nos jours je les dis et je le réitère aussi longtemps que bounagana demeure entre le main de groupes rebelles alors je ne vois pas pourquoi on peut parler et espérer d'un groupe venant d'un partenaire extérieur le problème c'est nous et la solution sera aussi nous interne merci beaucoup monsieur manik siendamette et dit un mot sur la visite du chef de l'état kenyan au congo oui vous savez que le congo n'est sauré alors jamais vivre seul sans ses partenaires le congo dans sa tradition comme au tchad a fait une intervention sur les haïrs c'était pour séculer un frère qui était en souffrance aujourd'hui nous savons tous que nous sommes agressés notre appareil de défense n'est pas au point pour assurer la sécurité du territoire et que dans les cadres des relations bilatérales multilatérales il est utile est important que les voisins nous viennent en aide pour bouter dehors l'ennemi qui vient masquer par le rwanda et cette visite c'est une visite pour remonter les morales des troupes qui sont arrivés déjà qui sont au front et aussi les kenyans c'est un pays frère avec lesquels nous avons des relations très poussées sur le plan économique et qu'on ne peut pas s'en passer pour dire que nous sommes rdc nous devons nous diverser les isolés non nous pensons que cette visite est importante et que c'est aussi les sièges qui abrite l'accord de nairobi dans lesquels nous sommes engagés d'accord alors merci maître eddy katabilinga maître eric bamanaï je vous passe la parole cette question quelle est votre avis sur ce sujet merci beaucoup je vais peut-être paraphraser mon estimé confrère eddy qui a été clair là dessus la rdc ne peut pas vivre en basse-clos aujourd'hui ou en autarcie nous avons besoin de vivre un relation sincère si vous voulez bien relation de bon voisinage sincère avec tous ceux qui sont ou qui nous entoure ici en afrique mais aussi avec la communauté internationale jésus un jour on lui pose la question mais pourquoi tu laisses les gens des mauvaises vies venir vers toi il a dit je ne suis pas venu seulement pour le bien portant il dit même je ne suis pas venu pour le bien portant je suis venu pour les malades nous ne pouvons pas de nos jours fermer la porte à quiconque veut venir chez nous soit disant qui nous apporte une solution à nos problèmes sur le plan économique nous n'avons pas fermé la porte aux pays étrangers et pourquoi sur le plan de sur le plan politique on a fermé la porte d'accord nous avons donc cette possibilité là de recevoir tout le monde de les écouter mais nous ne sommes pas obligés de faire ce qu'ils vont nous demander de faire et pour chuter nous acceptons cette distraction mais nous ne participons pas cette distraction ça veut dire que l'option qui est levée maintenant c'est l'option militaire la diplomatie a démontré ses limites d'accord maintenant c'est l'option militaire qui va qui prévoit qui va prévaloir merci beaucoup j'ai pas voulu vous relancer avec des questions cette thématique sera débattue au deuxième sujet voilà je lance le sujet du premier sujet la cour constitutionnelle se redit une chasse à la sorcière c'est une question que nous nous posons que nous vous posons aussi à la maison une cour deux arrêts différents laquelle est véridique c'est ça la question qu'on va chercher à savoir la même cour mais deux arrêts différents voilà je commence avec maître eddie votre avis sur cette question comment expliquez vous que une même cour puisse donner deux arrêts qui ne convergent pas merci vous savez que la perfection relève de l'être infini de dieu les vrais humains par essence est toujours vous avez cinq minutes vous avez cinq minutes c'était l'effort de rester dans votre timing oui oui ok je disais que la perfection relève de l'être infini qui est dieu et que l'être humain ou par sa manière de vivre de faire il peut arriver qu'il se trompe et que il y a le moment où on s'est trompé de revenir sur les bons chemins ok ici parce qu'il s'agit de l'arrêt de la cour plus d'un juriste sérieux plus d'un juriste qui a été formé à l'école des droits ou à la faculté des droits ou à la faculté des droits qui connaît les abc des droits te dira qu'il n'y a aucune personne sur la terre qui n'est pas un juge pour les actes qu'il pose personne ne peut te le dire en tant que juriste sérieux mais tous les autres juristes de dimanche peuvent inventer une théorie selon laquelle un individu peut poser les actes et il se met au dessus de la loi or la constitution de mon pays en son article 12 spécifie ce qui suit tous les congolais sont égaux devant la loi qu'est ça veut dire et c'est donc qu'ils sont juste ils sont que ça veut dire que ça veut dire égaux devant la loi et contre égale protection des lois ici vous avez un arrêt de la cour rendu dans l'affaire Bougangalozou contre le sénateur masata prognon et ses complices qui c'est quoi accuser ses complices ok la cour le renvoie sous motif qu'elle était incompétente et renvoie la cour de cassation non renvoie sous motif qu'elle était incompétente dans les décisions d'incompétence la pratique au jour les jours relève que lorsque les juges se déclarent incompétents il doit désigner dans sa décision les juges compétents ce qui n'a jamais été fait qui n'a jamais été fait dans l'arrêt kalouba un monsieur qui est présumé innocent jusqu'à ce que les juges délibèrent sur l'acquisition parce que le sénateur masata prognon et ses coacquisés sont poursuivis par les procureurs vous vous dites vous êtes incompétents sans lui dire les juges compétents il y restera t il va-t-il rester dans l'incertitude à attendre jésus-christ non il faut lui dire si moi je suis incompétent tant juste compétent est celui là tel n'a pas été fait la cour s'est-elle trompée ou amaldi les droits là c'est au niveau de la premier arrêt à l'arrêt kalouba le procureur général en tant que praticien du droit il dit comme tu m'as pas indiqué les juges compétents je vais le chercher il saisit la cour de cassation celle ci statuant sur les exceptions soulévées par la partie mansata prognon mais en telle qualité d'abord il faut que nous sachions en quelle qualité cette cour a décès déclaré incompétente mais amaldi les droits à violer la constitution mais si il ya lieu du point de vue de la constitution mais quel est l'article qui a été violée les motifs l'article l'article 94 on a 9 et 164 de la constitution il ya des articles l'article 164 et l'article 19 de la constitution et l'article 80 du de la loi organique de la cour vous avez la fonction avec moi ici je prends l'article 99 enfin il soulève la compétence l'incompétence de la cour au motif que après les fonctions du premier ministre le sénateur ne peut pas être jugé pour les actes posés pendant qu'il était aux affaires on prend l'article 99 qui spécifie in fine dans les 30 jours suivant la fin des fonctions faute des déclarations en cas des déclarations frauduleuses ou des soupçons d'enregistrement sans cause la cour constitutionnelle ou la cour de récession est saisie selon les cas ça veut dire pour n'avoir pas déclaré ici il s'agit le cas de déclarer le patrimoine pour n'avoir pas les pour ne l'avoir pas fait ou pour l'avoir fait frauduleusement ou encore pour s'être enrichi de manière illicite 30 jours après les fonctions l'on peut saisir la cour constitutionnelle ou la cour de cassation cette théorie constitutionnelle équivaut à ce que prévoit l'article 164 de la constitution qui dit la cour constitutionnelle est juge pénale du chef de l'état et de son premier ministre pour les actes posés l'on dit dans l'exercice des fonctions à 63 ou à l'occasion de l'exercice à l'occasion de dire qu'au le sénateur pour les actes posés pendant qu'il était premier ministre il peut il n'y avait il avait son juge naturel pour les actes qu'il avait posé qui est la cour constitutionnelle qui est la cour constitutionnelle d'accord maître je vous ai entendu je pense que je veux venir vous incessamment j'ai vu votre timing j'ai fini vous avez vous avez fini je pense en termes en tant qu'on termine rapidement s'il vous plaît ça veut dire la cour s'est trompé mais quand j'ai saisi n'a pas pour moi donner des éléments concrets qui montre réellement que la cour s'est trompé mais la cour s'est trompé parce que comment quelqu'un peut rester sans juge naturel comment quelqu'un peut rester accusé sans qu'il soit jugé d'accord est ce que c'est sérieux qu'on soit accusé par les parquets et qu'on soit pas jugé c'est que la justice quand on est accusé on doit répondre devant un juge merci beaucoup mais ce juge est est là merci dans la constitution je vais je 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 vous ai revenu incessamment monsieur manixi et là vous êtes aussi avocat cette juriste la même la même question je vous la pose dans l'affaire matata pognon la même coup qui dit de qui donne deux arrêts différents lequel lequel l'opinion va finalement retenir comme étant le vrai ou le véridique l'arrêt véridique merci beaucoup mon frère dan pour la question posée je crois que ça a été la même question que vous aviez posé à mon prédécesseur qui n'a pas malheureusement répondu à votre question mais je vais quand même rencontrer dans certains points qu'il a évoqué pour démontrer les différentes incongruités qu'il ya dans la démarche de juge de la cour constitutionnelle qui s'est contredit avec un arrêt de la même cour déjà rendu et ayant les effets juridiques à l'égard de tous je commence par le niveau de la cour de cassation d'où vient le problème même si les problèmes remontent des très loin ces problèmes de la recherche de compétences matérielles personnelles et même juridictionnel au niveau de la cour de cassation la cour de cassation a fait le renvoi c'est une surséance à statuer il s'est appuyé sur la ténor de l'article 162 de la constitution tout en évoquant effectivement l'exception d'inconstitutionnalité je vais démontrer qu'il n'y a même pas lieu d'évoquer le principe de l'exception d'inconstitutionnalité deuxièmement la cour dans son objet demande la cour de cassation il demande à la cour constitutionnelle de lui donner un éclairage une compréhension nette par rapport au contenu de l'article 164 contenant le deux expressions je cite dans l'exercice de ses fonctions et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions je viendrai encore sur ce deux citations pour vous donner le contenu exact d'après l'esprit du constituant les législateurs suprêmes de notre loi fondamentale je commence par le premier principe est-ce il y a eu réellement exception d'inconstitutionnalité telle qu'évoqué par le juge de la cour de cassation sur pied de l'article 162 je dis non parce que par essence l'exception d'inconstitutionnalité est un moyen de contrôle de conformité à la constitution et ce type de contrôle on l'appelle le contrôle a posteriori parce que en droit constitutionnel j'aime d'ailleurs la mention faite par mon prédécesseur par le fait d'évoquer la meilleure école de droit et ici je pense que le gens qui nous écoutent comprendront qui est dans la meilleure école juridique lorsqu'on parle du contrôle de constitutionnalité a priori ces contrôles sont faits exclusivement sur les lois organiques les lois organiques parce que ce sont des lois qui organisent les institutions de la république par exemple la loi qui organise la cour constitutionnelle la loi qui organise la sénie et la constitution cite même les règlements intérieurs des assemblées parlementaires c'est à dire les sénats et l'assemblée nationale ces textes là doivent être frappés par un contrôle de constitutionnalité a priori c'est à dire avant qu'ils soient mis en vigueur avant qu'ils soient promulgués par le président de la république avant qu'ils soient publiés au journal officiel de la république il doit passer préalablement par un contrôle de conformité par le juge de la cour constitutionnelle ça c'est le contrôle a priori là c'est le deuxième contrôle c'est le contrôle a postériorisé là où il ya effectivement l'intervention du principe de l'exception d'inconstitutionnalité pourquoi parce que le juge le juge voudrait assurer une sécurité juridique des nos textes parce qu'il y a même deux lois les lois ordinaires qui peuvent être non conformes à la constitution mais qui demeurent d'application pour le contrôler s'il vous plaît c'est très important laissez moi finir sinon je veux m'y perdre si vous ne me comprenez pas je crois qu'il ya quand même de juristes qui nous suivent je vous comprenne je vous comprends mais j'aimerais bien que nous puissions rester dans le cas je suis en train de vous démontrer d'abord la démarche qui nous a abouti à ce que moi je considère d'un coup d'état constitutionnel parce que nous venons de violation en violation le juge suprême d'une juridiction aussi suprême comme la cour de cassation a violé tangiblement le texte de la constitution ça c'est quand même très grave parce que l'exception d'inconstitutionnalité est évoquée par les partis et l'exception d'inconstitutionnalité est évoquée lorsqu'il ya une loi constatée dans un procès qui est non conforme à la constitution une partie peut évoquer les règles constitutionnelles pour opposer à la loi non conforme à une conformité à la constitution c'est ce qu'on appelle l'exception d'inconstitutionnalité tout à fait deuxième matière ici c'est le recours en interprétation de la constitution parce que le juge de la cour de cassation a saisi la cour constitutionnelle pour qu'on interprète l'article 164 de la constitution mais qu'elle dit la constitution sur cette matière des recours en interprétation de la constitution confère l'article 162 de notre constitution nous possésir la cour constitutionnelle pour l'interprétation de la constitution que le président de la république les présidents de l'assemblée nationale le président du sénat le 1 10e de chacune des chambres parlementaires le gouverneur de province et enfin les présidents des assemblées provinciales nulle part on cite la cour de cassation comme ayant le privilège de saisir la cour constitutionnelle sur cette question d'interprétation de la constitution d'où la question d'outir les fondements de la démarche de la cour des cassations pour saisir la cour déjà constitutionnelle déjà quand il demande que la constitution la cour constitutionnelle puisse interpréter cette exception que vous avez soulevé la cour de cassation n'a pas qualité je vous ai listé les différents organes puisque le dossier est déjà à la cour de cassation mais justement ici nous sommes en droit nous ne devons pas inventer un autre droit qui n'existe pas il ya un principe général en droit pénal maître le sait le nous l'homme qui mène nous la peau est n'a si nélégué il n'y a pas d'infraction il n'y a pas de peine il n'y a pas des procédures en dehors de la loi donc il faut qu'on respecte le principe de l'inégalité de peine et je reviens encore sur un autre élément avant même d'entrer dans l'explication de la teneur même de la règle telle qu'est rendue par la cour constitutionnelle maître à évoquer un problème monsieur manis il a il a parlé s'il vous plaît c'est très important il faut que je rencontre exactement c'est nous qui sommes victimes de ces coups d'état constitutionnel c'est nous qui sommes victimes de cette catastrophe judiciaire et donc nous devons expliquer au peuple congolais moi je le dis en ma qualité d'un député de la rue parce que je dois informer à notre peuple qui doivent comprendre le sens et la portée de notre justice allez-y 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 monsieur manis il a dit il a dit mais je dois vous informer quand même que vous avez déjà dépassé votre temps caslan etienne je finis par cet élément voilà il a dit que toute personne et je pense il veut justifier effectivement le principe de de la justiciabilité des tous citoyens congolais devant les instances judiciaires c'est qui est une bonne chose mais nous avons deux lois de la république mon frère et les lois de la république organisent ce qu'on appelle les privilèges de juridiction le loi de la république détermine à chaque organe de l'état selon son dégré son juge naturel encore que la constitution de notre pays que vous avez au devant de vous sur la table dit dans son article 19 nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son juge contre son gré du juge que la loi lui assigne qu'elle est les juges d'un ancien premier ministre de la république au regard de la loi quel est le juge d'un ancien président de la république au regard de la loi on parle de quoi d'accord soit on respecte la loi les lois de la république soit on respecte la constitution ou carrément on le viole merci beaucoup que vous oubliez que cet arrêt est une tombe merci beaucoup qui va enterrer vivant mais ce qui sait qu'il dit parce qu'il a des guillemets je dois malheureusement on va l'enterrer aussi en tant qu'en tant qu'en tant que le président de la république sous pied de cet arrêt qui devient aujourd'hui une jurisprudence la plus jose et à vrai je dois malheureusement vous arrêter parce que vous avez je reviendrai sur le fond de la règle ça c'était le tapis pour placer effectivement le fondement de notre réflexion et que je reviendrai sur la ténure de cet arrêt et que vous Je vais vous expliquer le coût d'État constitutionnel que nous avions assisté. Nous irons en profondeur avec vous sur cette question au deuxième tour de table. Il n'y a pas de problème pour ça, nous reviendrons vers vous. M. Maître Bamanaye, nous donnons aussi la parole. Quelle est votre compréhension de cette question, ce débat entre juristes ? Parce que vous êtes juriste, vous ne partagez pas le même point de vue. Quel est votre point de vue sur cette question, de ces deux arrêts qui ne convergent pas ? Merci beaucoup. J'ai suivi avec beaucoup d'attention les interventions de mes co-débatteurs. Et voilà ma réflexion, ou bien ma lecture, ou ma réponse à votre question. Avant de répondre à cette question, je suis entré peut-être de me poser, pas peut-être, mais je me pose une question où je réfléchis à autre fois. Il ne s'agit pas ici d'un recours contre l'arrêt Kalouba. Il s'agit ici de deux saisines. La première saisine, c'est celle de l'honorable ou sénateur Matata Pognou, et qui a bénéficié de l'arrêt Kalouba. Et cet arrêt s'est déclarant incompétente pour juger un ancien Premier ministre. Mais ici, il y a eu une deuxième saisine de la Cour de cassation. Ce n'est pas possible. Déjà, votre co-débatteur a dit tantôt que la Cour de cassation n'est pas répertoriée comme étant juridiction qui peut saisir la Cour constitutionnelle pour interpréter de la constitutionnalité des lois. Je n'ai peut-être pas fait l'attention sur la disposition qu'il a évoquée. Article 162 de la Constitution. De la Constitution. Je peux vous en donner la lecture. Article 162 de la Constitution alinéa 1. La Cour constitutionnelle alinéa 1, pardon, alinéa 1, la Cour constitutionnelle est jugée de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Article 161, pardon, là. Voilà. 161. Mais moi, maintenant, je vais m'appuyer sur l'article 162 pour contredire son article 161. Et alinéa 2, il est dissécié. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. On est où là ? Toute personne. Toute personne. D'accord. Je vais lire. Vous comprenez. Je vais essayer d'aller sur l'article 161 pour comprendre ce qui est aussi dit là-bas. La Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution sous saisie du président de la République, du gouvernement, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, d'un dixième des membres de chacune des chambres parlementaires, des gouverneurs des provinces et des présidents des assemblées provinciales. Elle juge du contentieux et des élections présidentielles et législatives. Première liée. Là, on cite les juridictions qui sont censées saisir la Cour constitutionnelle. Mais l'article 162 dit toute personne. Oui, toute personne. Et il parle même de la juridiction. Alors, là n'est pas vraiment notre question puisque je ne veux pas rester là-dessus. Nous avons eu deux décisions qui, selon chaque juriste, selon ses analyses, soit la Cour a bien dit le droit dans son deuxième arrêt pour les uns et pour les autres, la Cour s'est contrédit. Je l'ai lu Gérard Corny dans ce qu'on appelle revirement de jurisprudence. Il définit cela comme ceci. C'est l'abandon d'un juge d'une solution qu'il avait jusqu'alors admise. Nous revenons sur la décision qui est contestée aujourd'hui pour essayer de dire à tous ceux qui nous suivent et de partager notre lecture. Il ne s'agit pas ici d'une contradiction venant de la Cour constitutionnelle. L'article 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo dit exactement ceci. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour les infractions politiques, des hautes trahisons, d'outrages au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions. L'article 164 de la Constitution est pour toutes les autres infractions de droits qu'on met, qu'on mise dans l'exercice de ses fonctions. Vous comprenez ? Dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Je préfère m'arrêter là. Je préfère ne pas terminer. Donc ici, lorsqu'on devient ou, ça renvoie directement aux actes même que la personne a posé pendant qu'il était en fonction. Donc je ne vois pas pourquoi, dans l'arrêt Kalouba, la Cour devrait se déclarer incompétente. Et ici, il ne s'agit pas d'un recours contre l'arrêt Kalouba. Non, non. Il ne s'agit pas d'un recours, il ne s'agit pas exactement. Ici, c'est une nouvelle saisie opérée par la Cour des cassations. Effectivement, les partis ne sont pas les mêmes ici. Ce n'est pas possible. Ok, alors ? Je pense que nous sommes d'accord avec elle. Nous allons nous mettre d'accord quant à c'est. Il s'agit d'une décision rendue parce qu'il y a eu une autre saisine. C'est la Cour de cassation qui a saisi. Et la Cour de cassation qui a saisi dit qu'elle est compétente dans son arrêt pour connaître des infractions commises. Mais il s'agit de la même matière, du même problème, du même cas. Mais les interprétations ne sont pas les mêmes. Nous ne devons pas, nous ici, soutenir l'arrêt Kalouba qui a péché, qui n'a pas respecté le prescrit ou le libéré de l'article 164 de la Constitution. Je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, on doit accepter parce qu'on a été bénéficiaire du premier arrêt des Kalouba. D'accord. Et le second arrêt est rendu en faveur de la demande de la saisine de la Cour constitutionnelle, comme ça ne bénéficie pas aux criminels économiques d'hier. Et aujourd'hui, on nous parle de ce qu'on appelle coup d'état constitutionnel, ou je ne sais pas ce que j'ai entendu en ce lieu. D'accord. Je pense que nous sommes des juristes et chacun de nous engage sa responsabilité sur ce plateau et sur tout ce qu'il allègue devant la population qui nous suit. Merci beaucoup. Et pour chuter, j'ai dit que la Cour constitutionnelle n'a pas péché dans son récent arrêt. Merci beaucoup, Maître Bamanaye. Mais je vais vous rappeler à tous les co-débatteurs que, ben voilà, prière de respecter votre temps d'antenne. Cinq minutes, prière vraiment de rester dans votre temps d'antenne quand vous avez la parole. Maître est dit, ben voilà, je vous pose la question. La même constitution dit que c'est son, le premier ministre est juge, c'est l'ancien, c'est son, je vais lire l'article de la constitution pour ne pas me perdre. La Cour constitutionnelle est juge pénal du président de la République, 164, et le premier ministre pour des infractions politiques et d'outraison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur, à la probité, ainsi que pour les délits d'initié ou d'infraction de droits communs commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction. Voilà, à ce niveau-ci, quand on dit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice, c'est-à-dire que l'action est en train d'être menée, ils sont en fonction. Mais ici, Matata Ponyon, malheureusement, n'est pas, n'est plus premier ministre. Il a une autocasquette d'ailleurs, il est sénateur. Or, la juridiction des sénateurs, c'est la Cour de cassation. Merci, monsieur Dan. Je commence par reprendre mon estimé compatriote député de la rue, que je vois à mes côtés, monsieur Manix, que j'aime pour les rappels des théories des droits, sur les notions sur lesquelles nous sommes d'accord. Mais ici, je ne voudrais pas le voir comme victime, comme il a pourtant dit qu'il serait victime de la décision de la Cour et que par conséquent, il prendrait position à titre de défense. Moi, je le considère comme co-débatteur. Il émet une pensée objective et indépendante pour ne pas verser dans la défense à titre personnel. Je suis d'accord avec lui sur l'économie de l'article 161 de la Constitution qu'il a évoquée sur la notion ou sur la qualité des personnes désignées pour saisir la Cour constitutionnelle pour interpréter la Constitution. C'est une action principale. Vous êtes d'accord ? C'est une action principale. Il le sait. Là, vous êtes contrédit un peu par votre confrère. Je dis que c'est une action principale. La Constitution prévoit que par action principale, voici les personnes qui sont qualifiées pour saisir la Cour constitutionnelle pour qu'elles interprètent la Constitution. On appelle ça un droit, la saisine par action principale. Ça, ça ne perd pas un débat. Cependant, l'intelligence qu'a développée le juge de cassation, c'est l'intelligence qui ne relève pas de la théorie des droits. Cette intelligence relève de la pratique des droits. La pratique des droits a une notion qui a été dit dans l'arrêt dont l'estimé l'honorable député de l'arrêt a évoqué. La Cour n'a pas saisi la Cour de cassation pour interpréter la Constitution. Non. La Cour n'a pas saisi. Il va se rappeler... La Cour constitutionnelle n'a pas saisi la Cour de cassation. Non. La Cour de cassation n'a pas saisi la Cour constitutionnelle pour interpréter la Constitution. C'était pour telle raison, maître. Écoutez, écoutez, soyez calme. Si la Cour de cassation avait saisi la Cour constitutionnelle pour interpréter la Constitution, il y aurait violation de l'article 161 comme le développe l'estimé Manix. Ici, la notion qu'il faut saisir des droits, il y a une nuance entre ce qu'on appelle un droit la saisine d'une juridiction et le renvoi d'une juridiction à une autre juridiction. Ah, donc la Cour de cassation a renvoyé... Voilà. Voilà. Il n'a pas saisi. Ça veut dire dans l'arrêt qu'a évoqué votre confrère, mon ami, confrère, Manix, ça veut dire il n'y a jamais eu une saisine de la Cour de cassation. Pourquoi ? L'article 162 de la Constitution demande au juge devant l'exception soulevée d'inconstitucionalité de sursoir et de saisir la Cour constitutionnelle. Toutes les fois que cette juridiction a été saisie par les partis privée, on appelle ça saisie ou saisine. Les juridictions devant lesquelles on soulève un moyen d'inconstitucionalité font les renvois. Ces renvois, d'autres vous diront que c'est similaire à la saisine. Non. Dans la saisine, il y a la notion de la qualité et de l'intérêt. Dans la saisine, là c'est dans la théorie du droit, on n'est pas dans la Constitution, mais... Non. Je t'explique ce que la Cour de cassation a fait par rapport à la condamnation de mon ami Manix qui dit la Cour de cassation a opéré un coup d'État constitutionnel complété avec la Cour constitutionnelle. j'ai dit la Cour n'avait pas saisi au terme de l'article 161 la Cour a renvoyé devant la Cour constitutionnelle devant la Cour constitutionnelle pour qu'on lui interprète l'article 164 pour qu'on lui interprète ces deux concepts. Dans l'article 164. Non. Non, 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 non. Ne faites pas un raccordement fraudulé. C'est pas possible. La Cour dans son arrêt dit ce que suit. Je vous renvoie pour me donner l'explication exacte de ce concept. Mais il l'a déjà dit. Mais je veux juste qu'on comprenne si l'affaire a été renvoyée pour interprétation de la Constitution pourquoi elle s'est prononcée pour dire que nous sommes compétents de juger pendant qu'elle a été saisie pour une autre affaire. Non, non. Ici, c'est le pire droit. C'est le pire droit. D'abord, il faut m'écouter. La notion de saisine implique des éléments ou des notions. c'est l'intérêt et la qualité. Donc, sans intérêt, on ne peut pas venir devant le juge. Sans la qualité, on ne viendra pas devant le juge. On va vous opposer les fins de non-recevoir. Maintenant, ici, lorsqu'une jurisdiction est en difficulté de statuer, il demande au juge compétent de lui donner l'économie d'une disposition. Je t'ai dit ici pour finir. Je t'ai dit ici que pour finir, s'il vous plaît. Je t'ai dit ici que lorsque l'on se déclare incompétent, l'on doit dire qui est compétent. Tel n'a pas été fait. Maintenant, le juge s'est saisi. Il estime qu'il est en difficulté des Gémas et les sénateurs de Mastapognon pour les infractions des droits communs prévus à l'article 164. D'accord. Alors, il dit donne-moi l'économie ou l'entendement de cette disposition inéfinée. Il ne saisit pas, il renvoie. La Cour se décide. Il dit s'il vous plaît, terminez, terminez, terminez. La Cour décide pour dire sur le sur-envoi. La Cour décide pour dire l'économie de cette disposition me réserve moi seule la compétence. c'est ainsi que le commun va vous dire il y a eu contradiction des décisions de justice. Même alors toutes les décisions de justice peuvent se contredire. Écoutez, toutes les décisions de justice peuvent se contredire. Lorsqu'il y a contradiction, je cite par là, lorsqu'il y a contradiction des décisions de justice, il y a des événements qui se perdent en droit. Il y a ce qu'on appelle l'arrêt de principe pour unifier les désarrêts qui se contredisent, on appelle ça un arrêt de principe. On n'est pas là aujourd'hui. Il y a aussi ce qu'on appelle quand les décisions de justice penchent vers une tournure qui n'est pas de droit, il y a ce qu'on appelle en droit révélement jurisprudentiel. D'accord. Même alors, ce que doit détenir les téléspectateurs, ce que les décisions de justice peuvent se contredire. D'accord, maître. Merci beaucoup. Nous avons retenu. Monsieur Manix Siena, je vous passe la parole, vous avez planté le décor, mais j'aimerais comprendre, la même constitution dit la juridiction du président de la République et du premier ministre, c'est la cour constitutionnelle. Or, les actions posées par Monsieur Matata, c'est pendant qu'il était premier ministre. Et donc, pour ça, on peut le juger devant la cour constitutionnelle. Non, mais je ne voudrais pas que l'on fasse l'amalgame. Il faut d'abord reconnaître que nous sommes dans un domaine, c'est vrai que c'est un domaine de droit, mais attention, le droit constitutionnel, c'est le droit technique. Donc, vous pouvez être juriste, mais pas forcément expert en droit constitutionnel pour vous donner les luxes d'énerger facilement dans le bain de droit constitutionnel, d'où même le sens des certaines confusions que j'entends sur ce plateau. Mais je vais quand même les balayer, chacune d'elles. Je commence par Maître. Il dit la cour de cassation, j'aime d'ailleurs sa formulation, la cour de cassation demande à la cour constitutionnelle l'économie générale de l'article 164. Pour lui, il a renvoyé plutôt l'affaire. Il a dit la cour de cassation renvoie l'affaire. Justement, l'objet même de ce renvoi, c'est ça qu'il a dit, l'objet de ce renvoi, c'est pour que la cour constitutionnelle lui donne l'économie générale. Non, pas générique, je n'ai pas dit général confrère. J'ai dit sur des concepts contenus dans l'article 164. Je n'ai pas dit l'économie générale. Laissez-le terminer. Non, mais ce qui est contradictoire dans ce que vous dites, c'est que vous ne voulez pas reconnaître que la cour de cassation demande l'interprétation de l'article 164. C'est ce qui est incongru. Or, moi, je vous poserai la question, peu importe la formulation que vous avez utilisée, mais quel en est les sous-bassements juridiques ? Parce que la matière des recours pour l'interprétation de la Constitution, elle est déjà prévue dans la Constitution. Et la Constitution a déterminé les organes, je viens de les citer, qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle pour interpréter la Constitution. Je ne veux pas plutôt dire un renvoi, pas d'une demande. Et puis, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et puis, l'article 162 dit que toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour interpréter Ça, c'est encore une autre confusion de taille. Ça, c'est votre co-débatteur qui l'a dit. C'est encore une autre confusion de taille. Et je comprends que mon co-débatteur C'est l'article 162 de la Constitution. n'a peut-être pas les meilleurs entre du droit constitutionnel. Dans la Constitution, on parle de trois matières. La première matière, c'est le recours en interprétation de la Constitution qui a pour fondement article 161. Deuxième matière, c'est le recours en inconstitutionnalité. Fondement juridique, article 162 alinéa 2 de la Constitution. Et enfin, c'est l'article 162 alinéa 1er où on parle de la matière de conformité de la Constitution à l'égard des textes législatifs et réglementaires. C'est ce qu'il a évoqué. Ici, la Constitution dit, je l'ai dit d'ailleurs, toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour la constitutionnalité de tout acte législatif et réglementaire. ce qui n'est pas le cas dans le cas ou dans le procès Matata. Quel a été ce texte qui a été cette loi ou ces règlements qui a été non conforme à la Constitution pour que tout Congolais puisse saisir la Cour constitutionnelle pour cette question de l'affaire Matata devant la Cour constitutionnelle. On parle de quoi ? Ne confondez pas les matières telles que présentées par les législateurs suprêmes. J'ai entendu encore maître dit la Cour a agi par renvoi. Non, ça je parle d'autre chose. Vous avez dit que la Cour a agi, c'est-à-dire la décision de la Cour des par son arrêt s'est faite sur base des pratiques juridiques. Non mais attention maître, le juge pour dire le droit, le juge ne s'est référé qu'aux sources formelles de droit, la Constitution, parmi lesquelles il y a la Constitution, la jurisprudence, l'équité, la coutume, la doctrine. Mais vous parlez desquelles pratiques qui peut être considérées comme l'une de sources formelles de droit utilisées par le juge de la Cour pour rendre cet arrêt. Encore une autre confusion. Je reviens maintenant parce que je suis dans un terrain des confusions. Il faut balayer les confusions afin d'installer maintenant la lumière pour que notre peuple soit édifié. Là, on m'a dit que la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt par rapport à la saisine de la Cour des cassations. Je vous informe et je suis convaincu que vous n'avez même pas lu le contenu même de l'arrêt dont on fait mention. La requête de la Cour de cassation a été renvoyée. Ça n'a pas été recevable par la Cour constitutionnelle. Et ce qui s'est passé après, la Cour s'est saisie d'office. C'est-à-dire, il n'a même pas tenu compte de requêtes qui lui ont été transmises par la Cour de cassation. Lisez l'arrêt. Si vous n'en avez pas, je vous envoie l'audio du rendu de cet arrêt tout de suite même. Il s'agit d'un vice. La Cour ne peut pas elle-même saisir. Quel est le fondement juridique qu'on saisine de la Cour constitutionnelle ? Qu'on nous dise quand même. Il n'est pas parmi les organes. Je suis devant le juriste. Est-ce qu'ils peuvent nous dire quels sont les mécanismes juridiques dans le cas sous-examen pour que la Cour constitutionnelle se saisisse d'office ? Il ne s'agit pas, il ne s'agit nullement d'un renfori. Je vous parle d'un coup d'État constitutionnel. Nous avons déchiré, cet arrêt a déchiré la constitution. C'est un scandale, c'est une catastrophe judiciaire. Si vous ne le reconnaissez pas, demain ça va nous coûter cher, ne serait-ce que pour l'avenir de notre République. Donc demain, même le président Kabila aujourd'hui se référent en cet arrêt. Non mais vous, vous ne parlez que de président Kabila. Si cet arrêt peut devenir une jurisprudence référentielle, on peut même revenir sur le forfait qu'a commis qu'a sa vaut goût. Parce que c'est Méril ou Mumba ? Moumbandou ? Nous aurons désiré Kabila. C'est cela la difficulté. C'est cela le problème. Contre les morts. Si les faits infractionnels sont là, eh bien, contre les morts, justement. Je vous ai dit que vous avez créé une situation juridique qui n'existe pas, mais malheureusement vous ne mesurez même pas les conséquences. Parce que dans l'arrêt Kalouba, dans l'arrêt Kalouba, tout a été clair. Et l'arrêt Kalouba a même motivé le pourquoi de son rendu, le pourquoi de sa décision. Mais l'arrêt Kalouba, le juge Kalouba a été en difficulté, effectivement, de se saisir de la ferme à Tata pour déclarer sa compétence et attaquer sur le question de fonds, simplement parce que les procédures prévues par la Constitution ne lui permettent pas. la Constitution dit avant de poursuivre le président de la République, tout comme le Premier ministre, il faut au moins réunir les parlements en congrès, avoir le cutus parlementaire, ce qui n'a pas été le cas. Encore une minute. la Constitution a même prévu une autre possibilité qu'on appelle une sanction d'ordre administratif. Si le Premier ministre ou le Président de la République est condamné, il est d'office déchu de sa fonction. C'est-à-dire, ici, les législateurs suprêmes protègent la fonction président de la République. Là, il s'agit... et le Premier ministre en exercice. Voilà, ils sont en exercice, mais là, il n'est pas en exercice. Non, mais justement, parce qu'il n'est pas... C'est plutôt pratique. C'est ce qui m'a été la motivation du juge Kalouba. Parce que ma tête n'est pas en exercice et donc, moi, le juge du Président de la République et du Premier ministre en exercice t'a dit la Constitution, je n'ai pas le fondement juridique sur lequel je peux m'appuyer pour juger ma tête. D'accord. D'où le sens même de sa déclinatoire des compétences. Je vais finir peut-être par cet élément. 30 secondes, s'il vous plaît. Parce que maître a dit au départ que le juge peut se tromper parce que ce sont des humains. Il veut nous brandir cette théorie de l'erreur et de l'hymène. Attention, en droit, je pense que le droit est très clair. On dit que la compétence est d'attribution. Encore que le juge n'est soumis qu'à la seule autorité de la loi. Donc, c'est-à-dire que le juge ne peut pas dire quelque chose en dehors de la loi. Alors, ici, parce que vous parlez des tromperies, en droit constitutionnel, il n'y a que deux mécanismes pour qu'un juge de la cour constitutionnelle revienne sur son arrêt. Le premier mécanisme, c'est lorsqu'il y a erreur matérielle. Encore que tous ces deux mécanismes ne sont que deux mécanismes de forme. Erreur matérielle, c'est-à-dire un arrêt peut condamner quelqu'un à 50 ans de prison et que dans la rédaction de l'arrêt, on a fait une erreur, on a écrit 5 ans de prison. C'est-à-dire le juge peut revenir pour corriger une erreur matérielle sans pour autant entrer dans le fond. Deuxième possibilité ou deuxième mécanisme où le juge peut revenir, c'est en cas de l'interprétation de l'arrêt. Parce qu'il peut y avoir un procès où le parti ne comprenne pas la teneur de l'arrêt de la cour constitutionnelle. Ils peuvent solliciter la cour constitutionnelle pour interpréter son propre arrêt. Il n'y a que ces deux possibilités. Ici, on me parle des révirements de jurisprudence. Merci beaucoup. Encore que ces révirements de jurisprudence ne se fait que dans le cas des ordres de juridiction. Merci beaucoup, monsieur. Conseil d'État, cour de cassation. Pas dans le contexte de la cour constitutionnelle. Vous nous parlez de quel droit ? Moi, c'est ce que je me demande. Et donc, je finis par dire de la même manière que nous combattons le M23, de la même manière que nous allons combattre M. Tchusseguedi contre sa justice des dépoids de mesures. Merci beaucoup. Parce que nous considérons le régime de Tchusseguedi comme un régime des M23 constitutionnel. Merci beaucoup, M. Bamanai. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des mortiers juridiques, des assassins de droit, des gens qui veulent nous créer une situation qui n'existe jamais en droit ? Nous combattons le M23, nous allons aussi vous combattre parce que notre pays fonde sur la justice, l'égalité, le respect de textes et de la constitution. S'il vous plaît. Oh, mais quand même, c'est énervant. S'il vous plaît. C'est des gens qui marchent sur la loi de la République, qui crachent sur la constitution et on le regarde comme ça. S'il vous plaît. C'est décevant. S'il vous plaît. M. Tchusseguedi doit partir. S'il vous plaît. M. Manik Sienda, il s'agit de la justice. Il doit vraiment partir. La justice est censée rester indépendante et M. Tchusseguedi, il n'est pas... En quoi il est le magistrat suprême ? En quoi il est le régulateur des institutions de la République ? S'il vous plaît, M. Manik Sienda, En quoi il est le gardien de la constitution ? S'il vous plaît. S'il vous plaît. On parle de quoi ? Respectez votre timing qui est déjà... Mais il doit partir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. M. Bamanai, je vous pose la question, je vous repose la question sous cette même question. Puisque la même constitution dit que il n'est plus en fonction. On ne condamne... On ne peut... La Cour constitutionnelle condamne qu'elle ne juge que le président en fonction ou le Premier ministre en fonction. Or, il n'est plus en fonction, il est sénateur. Dans ce cas-ci, est-ce que cet arrêt n'est-elle pas, n'est-il pas plutôt en violation de cette constitution-là ? Merci beaucoup. Moi, je pense que si l'une des qualités aussi des scientifiques que nous sommes, puisque nous sommes sur ce plateau, pour essayer d'apporter... Non, pas pour essayer, mais apporter notre contribution, notre lecture des décisions judiciaires qui sont rendues dans notre pays et surtout essayer de commenter sur le désarrêt rendu rendu par la Cour constitutionnelle sur pratiquement la même matière. Mais nous devons aussi avoir à nous ce qu'on appelle la discipline. lorsque le timing qui vous est accordé et que le modérateur qui a la police de débat vous dit ça suffit, je pense que l'indécalité aussi passe aussi par là. s'en aidez trop, papa. Vous exagérez. S'il vous plaît, Manix, s'il vous plaît, quand il va terminer de parler, vous allez me remettre la parole, parce que j'étais calme quand il parle. Allez-y, allez-y, allez-y. Je pense qu'il ne va plus parler. Allez-y, allez-y. Alors, je ne veux pas me dédire ici qu'on montre qu'on descende, moi, j'ai resté figé sur l'économie de l'article 164 de la Constitution. Mais lorsque je monte un peu plus haut, dans l'article 163, il est dit ceci. La Cour constitutionnelle et la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévues par la Constitution. J'ai entendu mon co-débatteur parler ou dire ici comment la Cour peut se saisir d'elle-même sur une matière donnée. Mais quel est d'abord le travail ou la mission d'évoluer à celui qu'on appelle les ministères publics ou si vous voulez bien le procureur général pré-cet-cours ? Ce n'est pas la mission d'aller à la recherche des infractions. Les ministères publics, c'est ça, sa mission. Si on doit se le rappeler sur ce plateau ici, je pense que même mon co-débatteur de gauche ne va pas ne va pas me contredire. C'est la recherche des infractions. C'est la raison pour laquelle la Cour s'est s'est auto-saisie. S'est auto-saisie. Si vous voulez bien. Au moins, il contredit quand même. Maintenant, ce n'est plus la Cour de cassation qui a saisi la Cour. Il évolue quand même, c'est bien. Il évolue quand même dans sa propre contradiction. Est-ce que je peux parler ? S'il a fini, moi, je peux continuer. Non, vous pouvez continuer dans votre confusion. S'il vous plaît, monsieur Manix, s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez votre co-débatteur poursuivre son argumentaire. Allez-y. Je peux continuer. Allez-y. Et a rendu son arrêt. Et l'arrêt que la Cour a rendu n'a violé aucune disposition constitutionnelle. s'il y a une quelconque disposition de la Constitution que cet arrêt a violé, c'est vrai. Étant juriste, étant scientifique, nous apprenons aussi. Je m'excuse, monsieur Dan Zeng. Je me réaussi à prendre des méco-débatteurs et ça sera un plus pour moi. Je n'aurai pas honte de dire que sur le plateau, j'ai été enseigné par un co-débatteur. Mais de l'heure qu'il n'y a aucune disposition qui a été violée par la récente ou l'actuelle arrêt rendue par la Cour constitutionnelle, cet arrêt vaut son pesant d'or et cet arrêt est impersonnel. On ne vise pas la personne de Matata Pognon. On vise les anciens premiers ministres. Les anciens premiers ministres, il y a Brino Chibala qui fit ancien premier ministre, il y a Sami Badibanga qui fit ancien premier ministre, il y a Mouzito qui fit ancien premier ministre. Je ne vaux pas la Cour est allée même plus pour dire qu'elle est compétente même pour suivre les anciens présidents de la République. cette contradiction ou bien cette inconstitutionnalité ou bien ce coup d'état constitutionnel réside ou se base ou trouve son assiette dans quelle disposition de la Constitution ? C'est ça la question que je suis en train de me poser. Je ne vais pas m'étaler longuement là-dessus. J'ai dit que c'est cet arrêt de la Cour constitutionnelle illégale et elle n'a violé aucune disposition de la Constitution. Je ne m'arrête pas. Merci beaucoup Maître Bamanaye. L'arrêt illégal n'a violé aucune disposition constitutionnelle. Pourquoi alors il y a cette confusion au niveau de l'opinion ? Si cet arrêt est-il légal, pourquoi cette confusion ? Et aussi pourquoi cet arrêt revient sous le premier arrêt ? Comment expliquer ça ? Dan, merci pour la question. Vous savez, c'est le même droit à cette table. À cette table, j'ai toujours été objectif. Je ne peux pas verser dans la confusion comme impide par mon estimé Manix. Pour des raisons. il n'est pas question ici de débattre sur la théorie des droits constitutionnels qu'ils semblent maîtriser ou qu'ils maîtrisent. Non, il n'est pas question ici des droits constitutionnels comme débat. Par contre, il est ici question d'analyser la justice constitutionnelle. Une différence. Il y a une différence entre la justice constitutionnelle et le droit constitutionnel. Oui, les droits constitutionnels organisent le pouvoir, sa pratique. C'est la théorie générale des droits constitutionnels. Ce n'est pas la question ici. Ici, il est question justement de la justice constitutionnelle pour savoir pourquoi il y a eu des arrêts qui semblent se contredire. Je rappelle pas qu'ils semblent mais qu'ils se contredisent. Ils semblent se contredire. Ils semblent se contredire. Je t'ai dit ici, les décisions de justice peuvent se contredire. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché que les décisions de justice puissent se contredire. ce n'est pas un péché. S'il vous plaît, est-ce que vous nous allumiez quelques articles qui montrent réellement que voilà, cet arrêt est conforme à la constitution ? Quelques articles simplement de la constitution ? Non ! La théorie des droits est le grand public. Ne posez pas la question de savoir si la décision de justice X ou Y doit se conformer à la constitution. Non ! Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Aucune décision de justice ne peut se conformer à la constitution. Non ! Aucune ? Oui ! Aucune ! On ne peut pas dire non ! Cet arrêt est inconstitutionnel. Ce jugement est inconstitutionnel. Non ! Ça ne s'est dit pas en droit. Ce n'est pas possible d'en droit. Alors, écoutez, je reviens sur l'essentiel. La notion de renvoi, c'est une notion procédurale. Manix le connaît. Pourquoi ? je vais donner un cas illustratif. La cour de cassation peut prendre une décision de renvoi. Il casse une décision de justice. Il fait le renvoi. Ce n'est pas la saisine. Il le sait. La cour de cassation peut prendre un arrêt d'une cour d'appel. Il la casse. Et il fait le renvoi. On appelle ça un renvoi procédural. Il le sait. C'est une notion élémentaire des droits. Mais quand il me dit que je suis dans la confusion, c'est quelle confusion ? Toutes ces înes ne peuvent pas être prévues par la loi. Le renvoi n'est pas prévu par la loi. C'est une pratique procédurale. La cour peut se dire je ne renvoie pas je vais statut en pommé et dernier ressort. Il le sait. Donc là, on va dans les pratiques. Oui, c'était dit que la cour de cassation a fait un renvoi sur les dossiers de Cangalons pour qu'on puisse lui donner l'économie sur des concepts qu'il a spécifiés dans l'exercice ou à l'occasion. Ça veut dire quoi ? Alors là, la cour s'est auto-saisie comme l'a dit votre co-débateur. La cour a fait un renvoi. La cour a dit je renvoie à la cour fonctionnelle pour qu'on me donne la compréhension. Simplement la compréhension ? Oui. Mais pas statué sur la fête. Maintenant, écoutez. Que dit la compréhension ? Que dit la compréhension ? La cour dit le concept dans l'exercice traduit ma compétence à moi. Le concept ou la phrase à l'occasion de l'exercice relève ma compétence à moi. Nous avons des arrêts. Un arrêt. Elle s'est dédiée. Nous avons elle s'est dédiée. Parce que la loi d'écouter. Nous avons deux arrêts. Un arrêt d'incompétence et un arrêt de compétence dans les dispositifs. rendu par le même par le même cours. Oui. Il n'y a pas de contradiction. Même affaire. Nous avons deux arrêts différents et pas de contradiction. Nous avons des arrêts. Manix c'est l'arrêt c'est les dispositifs. Nous avons un arrêt d'incompétence. Nous avons un arrêt de compétence. en quoi est la contradiction. Élémentaire des droits. Élémentaire sur le chemin. Les deux arrêts ne disent pas la même chose. Les deux appels il n'y a pas de contradiction. Mais on en a deux arrêts. L'arrêt c'est les dispositifs. Ce n'est pas tout ce qu'on dit entendu, entendu, vu. Non. L'arrêt il sait c'est les dispositifs. Nous avons des dispositifs. Dans un dispositif la cour dit je suis un compétent. Dans un autre dispositif la cour dit je suis compétent. En quoi est-ce qu'il a contraint? Dans un même dossier même affaire. Voilà. Il faut dire dans un même dossier ou dans une même affaire sur action principale la cour s'est déclarée incompétente. C'est une notion de droit claire. Dans une autre décision de renvoi la cour affirme sa compétence il dénie la compétence à la cour de cassation. Dans le deuxième arrêt ici la cour a dénié la compétence pour juger les sénateurs mais les téléspectateurs risquent de ne pas nous comprendre finalement le droit le droit est régi par les lois. Parce que les lois les règlements tous ensemble la pratique la pratique aussi mais quand la même cour semble se contredire et vous dites qu'il s'agit du droit non les droits c'est quoi ? C'est pas croyable les droits n'est pas à la portée c'est pas compréhensible les droits ne peuvent pas être à la portée de tout le monde les droits on l'étudie pendant 5 ans et ceux qui ont étudié pendant 5 ans vous même qui avez étudié pendant 5 ans vous n'avez pas la même interprétation vous même les juristes alors que diront ceux qui n'ont pas appris le droit c'est pourquoi pour comprendre les droits il faut devoir écouter qu'on parle la question posée est-ce que les désarés se contredisent je t'ai dit non non ok elles disent la même chose vous dites par contre que dans un même dossier des décisions de justice se contredisent j'ai dit oui on dit ah mais comment ils disent non et oui je m'explique 30 secondes 30 secondes s'il vous plaît nous avons un arrêt d'incompétence la cour c'est l'action principale dit je suis incompétent c'est fait sur l'envoi de la cour de cassation la cour dénie à la cassation la compétence il dit à la cassation le concept concernant le premier ministre et le président de la république contenu à l'article 164 c'est incroyable pour les institutions de droit commun la compétence me revient à moi c'est une compétence exclusive la cour constitutionnelle c'est ça c'est ce que ça veut dire merci pour citer pour citer je dois vous avez épuisé votre temps d'entrée rapidement s'il vous plaît pour citer je suis 30 secondes moi je ne peux pas répliquer allez-y nous avons un congolais qui est placé sous le lien d'acquisition grave ok il ne peut pas être sans juge pour les déliés ou les condamnés d'accord merci beaucoup maître Eddy je prends au mot votre co-débatteur je vous pose la question Manix Sienna vous dites que cet arrêt est inconstitutionnel le dernier arrêt non mais finalement nous voulions comprendre dans le cas d'espèce le sénateur Augustin Tapogno peut répondre de ces faits lui accuser devant quelle juridiction ok première de chose on est dit ici la justice constitutionnelle n'est pas le droit constitutionnel je ne comprends pas cette affirmation parce que lorsqu'on parle de la justice constitutionnelle c'est à dire on fait allusion effectivement et à la constitution et à la juridiction suprême qu'on appelle la cour constitutionnelle et le droit constitutionnel c'est même le droit qui donne le principe d'organisation et les principes régulateurs pour que cette juridiction là fonctionne quand on me dit que la justice constitutionnelle n'est pas le droit constitutionnel je ne comprends absolument rien dans la pratique et dans la théorie je ne sais pas moi je ne comprends absolument rien de deux ici nous sommes dans une matière de droit pénal constitutionnel parce qu'il s'agit de deux justiciables qui sont pénalement responsables devant la cour constitutionnelle en l'occurrence le président de la république et le premier ministre et sous le plan pénal maître le sait les procédures pénales sont d'extricte respect c'est à dire vous ne pouvez pas y déroger vous devez respecter les prescrits la constitution et les lois de la république en ce qui concerne la procédure et la procédure par rapport à la pénalisation du président de la république et du premier ministre la procédure est bien indiquée dans la constitution et dit je pense que nous sommes pratiquement à la fin de l'émission donnez la conclusion et puis nous allons partir merci beaucoup mais du moins vous me prévez de ma parole à cause de lui je sais que non mais c'est pas juste devant des arrêts qui au sujet de l'opinion pense que les juges s'est contredit par contre je suis de ceux-là qui pensent que l'occasion est donnée au sénateur Mazda Pugno et à ses coacquisés d'être devant un juge comme le dit l'article 17 et de répondre de leurs actes enfin qu'il quitte les liens où il a été placé par le procureur général d'accusation sous le plan moral ça ne fait pas beau d'être accusé et qu'on n'ait pas à se justifier et que sous le plan des droits c'est une avancée c'est une avancée dans la mesure où cet arrêt affirme une compétence à l'égard des gestionnaires de la chasse publique et aussi c'est ça la démocratie la démocratie voudrait que ou l'état des droits voudrait que les gouvernants aient en face de lui quelqu'un qui puisse l'entendre sur les accusations portées contre lui par les parquets je crois bien que c'est l'occasion aussi que la décision des compétences est là avec les effets de la constitution ce n'est pas une première décision je veux rappeler ou rappeler à nos téléspectateurs que cette cour de constitutionnel a eu à révisiter un de ces arrêts qui a permis aux députés dont Safou de se retrouver au parlement et de porter un mandat public d'accord merci beaucoup donc il n'y a pas de contradiction c'est une évolution pour l'avenir et que la compétence ait été affirmée c'est une bonne bonne chose d'accord mesdames et messieurs merci à toutes et à tous de nous avoir suivi excellent suivi de programme sur Congo Buzz Télévisions on se retrouve prochainement avec le même plaisir portez-vous bien bioherbs cacao un cacao en poudre de première qualité avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bioherbs cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produit chimique et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez-nous sur gemsociety1 arrobas gmail.com nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps de corps en République démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de Léba et bien tôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limites Sous-titrage FR Sous-titrage ST' 501 ... ...